Alors, bonjour absolument à tous et bienvenue à cette présentation sur l'arrimage primaire-secondaire portant sur les probabilités. Alors, nous avons choisi d'aborder ce thème et de vous présenter quelques pistes par rapport au retour qu'on reçoit des lieux. On sait que les probabilités sont un thème qui est un peu moins exploité dans les classes, donc on voulait pouvoir vous alimenter sur différentes façons d'exploiter les probabilités et également de voir au niveau du passage primaire-secondaire quels éléments sont importants à nous dire et à approfondir. Donc, pour la présentation, je vais vous laisser en compagnie de mes deux collègues qui vont se présenter. Alors, bonne présentation. Tout d'abord, bonjour. Mon nom est Raymond Nolin. Je suis enseignant primaire actuellement en prêt de service au ministère de l'Éducation pour le programme de mathématiques du primaire et j'ai un intérêt marqué pour la formation continue des enseignantes et des enseignants. Bonjour à tous. Alors, de mes 15 ans d'expérience, il y en a 14 que j'ai eu toujours une portion de tâche en première secondaire. Donc, pour moi, l'importance de l'arrimage primaire-secondaire est vraiment capitale. Donc, mes élèves arrivent avec beaucoup de bagages en classe et je travaille beaucoup, tu sais, beaucoup de choses, mais peux-tu m'expliquer pourquoi ça fonctionne? Donc, j'aborde toujours mes élèves sous l'angle de la compréhension pour chacun des concepts présentés en classe. On ne fera pas le tour de les 48 participants. Toutefois, pour orienter un petit peu notre propos, on aimerait avoir un petit peu d'informations sur vous. Donc, on vous demande de prendre l'étampe notée par un crochet puis d'aller apposer, en fait, parmi les catégories suivantes, juste pour nous aider à savoir un petit peu à qui s'adresser. C'est toujours difficile quand on est toute seule dans un cubicule d'être dynamique et dire, OK, je m'adresse à qui? Donc, je comprends qu'on est beaucoup dans la section haute et conseiller pédagogique. Salutations particulières à mes collègues enseignants au secondaire. Donc, ça nous donne un bon aperçu de notre auditoire. Un grand merci à vous. Alors, le plan de la présentation, on va regarder, en fait, on va sortir les liens qui existent dans le champ des probabilités au primaire. Donc, le troisième cycle, cinquième année, sixième année du primaire et le premier cycle du secondaire, c'est-à-dire première et deuxième secondaire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va travailler les pistes d'enseignement, les tâches de probabilité sous forme de suggestions et on aura un moment pour vous proposer des ressources pour développer la manipulation chez vos élèves avec les probabilités. Alors, l'arrimage primaire secondaire, pour moi, en fait, c'est de savoir d'où viennent mes élèves, qu'est-ce qu'ils ont appris, puis dans l'idée de planifier mon enseignement. Donc, essayer de partir où est-ce qu'ils sont pour les réconforter, mais être capable d'aller plus loin par la suite. Donc, ça me permet dans ma planification d'avoir une vision globale de l'enseignement du champ des probabilités et j'ai aussi à faire ce travail-là avec le deuxième cycle du secondaire. Donc, c'est important de se rappeler que dans les deux programmes, primaire et secondaire, ce n'est pas une répétition de tout ce qui est concept sur les probabilités, mais c'est plutôt une progression. Donc, il faut voir ça dans l'idée d'une suite. Donc, tous les éléments en vue au primaire sont utiles pour bâtir les connaissances au secondaire. Donc, la vision du programme sur le sujet des probabilités. On dit qu'un élève, en développant sa pensée probabiliste, il va être capable de démystifier des fausses conceptions liées au hasard. Il sera ainsi mieux préparé à exercer son jugement critique dans diverses situations. Donc, moi, c'est dans cette optique-là que j'aborde les probabilités avec les élèves. C'est cette idée de développer le sens critique d'un citoyen averti. Donc, ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans les programmes du secondaire et du primaire. Et on va débuter avec le primaire et Raymond. Au primaire, les élèves ont fait des expériences liées au concept de hasard. Ils prédisent qualitativement les résultats. Ils ont dénombré les résultats d'une expérience aléatoire à l'aide de tableaux et de diagrammes en arbre. Et ils ont comparé les résultats obtenus avec des résultats théoriques connus. Donc, on voit ici, dans ce petit paragraphe-là, vraiment l'évolution du concept de probabilité au fil des cycles du primaire. Donc, d'abord, c'est vraiment une prédiction qu'on dit qualitative. Ici, on parle d'impossible, possible et certain. Par la suite, on va en arriver à comparer des événements probabilistes. Donc, est-ce qu'un événement a plus de chances de se produire que de ne pas se produire? Et on en arrive au troisième cycle à quantifier les probabilités. Et c'est à ce moment-là qu'on a recours, dans le fond, à la comparaison entre les résultats théoriques et les résultats fréquentiels. C'est ce qui est démontré dans notre programme de formation. Ici, on a les savoirs essentiels liés à la probabilité au primaire. Et c'est ce qu'on observe. Donc, des expérimentations d'activités liées au hasard, dans lesquelles on amène les élèves à prédire les résultats à l'aide de dénombrements de résultats possibles d'une expérience aléatoire simple. On va aussi parler de probabilités qu'un événement simple se produise. J'en ai parlé tout à l'heure, donc plus probable, également probable ou moins probable. Et on en arrive avec la comparaison de résultats d'une expérience aléatoire aux résultats théoriques connus. Donc, ici, on attire votre attention sur le dernier picot qui nous précise qu'on doit aussi travailler la simulation à l'aide, avec ou sans l'aide de l'ordinateur. Donc, on fera un lien avec ça dans les différentes activités qu'on vous proposera tout à l'heure. Ici, on vous a mis dans la diapositive une droite des probabilités dont il est question dans notre programme au primaire. Même si on est conscient qu'une probabilité se situe entre 0 et 1 et donc il devrait s'agir d'un segment, on utilise le terme droite des probabilités. Ici, sur la diapositive, vous voyez un exemple d'événement impossible comme obtenir un 7 lorsqu'on parle de lancer un dérégulier à 6 faces, c'est donc un événement impossible, ou un événement certain comme le fait d'obtenir un résultat supérieur à 0 et inférieur à 7. Les trois événements qu'on a placés au centre, obtenir 2 comme résultat, obtenir un résultat paire et obtenir un résultat autre que 5, eh bien au premier cycle du primaire, on dira que ce sont des événements possibles. Lorsqu'on regarde au deuxième cycle, on introduira le vocabulaire moins probable, également probable et plus probable. Ainsi, on dira que obtenir 2 comme résultat est un événement moins probable puisqu'il a moins de chances de se produire que de ne pas se produire. Obtenir un résultat paire est également probable puisqu'il y a autant de résultats favorables que de résultats défavorables. Et enfin, les plus probable, obtenir un résultat autre que 5, eh bien on se dit qu'il est plus probable puisqu'il y a plus de résultats autres que 5 que le résultat obtenir 5. Donc voyez-vous, ici on va déplacer les objets vraiment sur la droite des probabilités. Quand on arrive au troisième cycle, eh bien avec tous ces mêmes événements-là, nous allons les quantifier. Vous voyez ici que la droite des probabilités a été séparée en sixièmes et donc on a quantifié les probabilités en énumérant les résultats favorables pour chacun des événements. Et donc, on remarque qu'obtenir 2 comme résultat se situe à 1 sixième sur la droite des probabilités puisqu'il y a un seul résultat favorable sur les 6 cas favorables. Obtenir un résultat paire se situe à 3 sixième puisqu'il y a trois chances sur les 6 résultats possibles d'obtenir un résultat paire. Et la même chose pour obtenir un résultat autre que 5 qui se situe à 5 sixième puisque des résultats autres que 5, il y a 5 cas favorables sur les 6 cas possibles. Alors cette année, avant de débuter les probabilités avec mes élèves, j'ai décidé de partir de cette diapositive-là et j'ai fait une animation. Donc, j'ai revu avec les élèves le vocabulaire de la sixième année et je demandais obtenir un 7, c'est quel type d'événement, c'est un événement impossible. Donc, je suis allé réutiliser cette diapositive-là. En fait, j'encourage les conseillers pédagogiques à proposer cette diapositive-là sous forme d'animation avec leur enseignant, autant en sixième année qu'en première secondaire. Donc, ça fait vraiment un lien à partir de ce que les élèves savent, en fait. Donc, ça les rassure. Puis, en même temps, on dit « Bon, nous, maintenant, on part de là puis on va aller plus loin. » D'ailleurs, je parlais de vocabulaire, impossible, également probable, peu probable. C'est important d'arrimer le vocabulaire entre le primaire et le secondaire. Donc, je voulais revenir sur certains éléments qu'on trouve dans la progression des apprentissages du primaire. Donc, ça ne fait pas partie de la section vocabulaire pour l'élève. Toutefois, c'est important que l'enseignant, dans son utilisation, il porte une attention particulière. Et c'est important aussi que l'enseignant corrige l'élève qui utiliserait un vocabulaire qui est inadéquat. Donc, on va regarder tout de suite ici la différence entre probabilité et chance. Bon, ce ne sont pas des synonymes, vous le savez. Juste travailler un petit peu comment on peut en arriver à parler de ces deux choses-là. Donc, dans mon exemple du sac ici, on peut dire que la probabilité de choisir une bille bleue est décrite par la fraction 19-20e. Si je veux employer le mot chance, je devrais plutôt dire il y a 19 chances de piger une bille bleue sur 20 chances au total ou encore je pourrais dire contre une chance d'obtenir une bille rouge, c'est-à-dire une chance de ne pas piger une bille bleue. Donc, il faut savoir que lorsqu'on accueille nos élèves, intuitivement, ils ont une représentation de qu'est-ce que la chance. C'est lié à la bonne fortune, c'est quelque chose d'un événement heureux. Donc, ils ont tendance à croire les élèves que la chance peut déterminer certaines issues d'un jeu par exemple. C'est la chance qui a décidé ça. Or, la chance ne décide de rien. Donc, ce qu'on suggère comme vocabulaire, plutôt qu'utiliser le mot chance, plutôt qu'utiliser le mot possibilité. Donc, il y a 19 possibilités sur 20 possibilités ou il y a 19 possibilités de piger une bille bleue contre une possibilité de piger une bille rouge. Je travaille beaucoup le vocabulaire avec les élèves. Donc, moi, c'est certain, certain que je demande aux élèves. Là, on va parler de probabilité. Pouvez-vous me dire c'est quoi une probabilité? Et dans mes 14 années, les élèves lèvent la main, tout heureux, je sais quoi? Ah, c'est une chance de piger. Non, 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 c'est une chance sur combien de chances? Donc, c'est vraiment un vocabulaire qu'on a de la difficulté à distinguer. De là, l'importance de bien l'utiliser, de le faire utiliser par les élèves. Donc, merci pour ceux qui m'encouragent avec vos petites étampes. Ça me permet de voir que vous êtes à l'écoute. Donc, pour la deuxième distinction au niveau du vocabulaire, je tiens encore une fois à préciser que ce sont des mots qui figurent dans la progression des apprentissages, mais qui ne font pas partie de la section vocabulaire que l'élève a à maîtriser. Mais l'élève du primaire doit sentir qu'il y a quand même une différence quand je parle de probabilité théorique versus probabilité fréquentielle. Donc, sans utiliser les mots, il faut qu'il sache qu'il y a deux types de probabilités qui sont calculées. Il y en a une qui se calcule avant que l'expérience se réalise. Donc, à ce moment-là, on la trouve à l'aide de résultats théoriques connus. Et la deuxième, la probabilité fréquentielle se calcule après que l'expérience soit réalisée à plusieurs reprises. Donc, elle est basée sur des résultats expérimentaux. Au secondaire, on va reprendre ces deux concepts-là et là, il va falloir être capable en mesure de les distinguer puis de se donner des petits mots de repère. Donc, probabilité théorique, c'est avant l'expérience. On peut aller vérifier, vérifier notre prédiction avec plusieurs expériences possibles. Donc, là, on est en train de calculer la probabilité fréquentielle et on a à comparer. Est-ce que la probabilité théorique et fréquentielle sont égales, sont équivalentes ou des fois, ce n'est pas la même chose? Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que ma probabilité fréquentielle ne soit pas la même que la probabilité théorique? Donc, c'est dans cette optique-là qu'on va développer sur le sujet au secondaire. Poursuivons ce qui est vu dans le champ des probabilités avec ce qu'on retrouve dans le programme au secondaire. Donc, premièrement, au premier cycle du secondaire, les élèves passent du raisonnement subjectif à un raisonnement basé sur différents calculs. Donc, on est dans la progression, on passe du mode qualitatif à quantitatif. On approfondit le concept d'événement. Donc, oui, on va reprendre en impossible, certain, probable, mais on va aller plus loin. Et le concept d'événement va devenir la base pour le calcul des probabilités. Il y aura aussi une initiation au langage assembliste qui sera retravaillée par la suite au deuxième cycle. Donc, les élèves apprennent à dénombrer les possibilités en utilisant différentes représentations. On va voir un petit peu plus tard les représentations qui seront abordées au secondaire pour calculer des probabilités et des comparées, donc probabilités fréquentielles et théoriques, dans l'objectif de faire des prédictions, prendre des décisions éclairées devant, dans diverses situations. Donc, on est vraiment dans l'idée de développer le jugement critique, la pensée critique par l'apprentissage des probabilités. Donc, on est vraiment dans le mode poursuite du primaire. Alors ici, voici la liste des concepts pour le premier cycle du secondaire dans les probabilités. Donc, les expériences aléatoires à une étape sont reprises, mais on ajoute rapidement plusieurs étapes avec remise, quand je fais une pige, ou sans, avec ordre ou sans ordre. Donc, parfois, mon ordre va avoir de l'importance pour dire, je gagne un premier prix versus un deuxième prix qui n'aurait pas la même valeur, par exemple. On travaille avec l'univers des résultats possibles. Donc, on peut commencer à introduire l'idée d'ensemble, oméga, donc le symbolisme. Tous les événements du primaire ici sont repris et on ajoute des événements qui peuvent être complémentaires, compatibles, incompatibles, dépendants, indépendants. Et là, ici, on voit la probabilité théorique et fréquentielle dans cette idée-là de distinction et de réflexion pour quelles raisons sont égales, pas égales, plus grandes, plus petites. Alors, dans les processus, on trouve le traitement de données tirées d'expériences aléatoires. Donc, quand on parle de dénombrements possibles, on va prendre divers modèles de représentation, que ce soit l'arbre des possibilités, qui va aussi avoir l'arbre des probabilités. On parle de réseau, de la grille, de schémas. Donc, quand on travaille les différents modes de représentation, c'est important aussi d'avoir la réflexion sur quel mode est le plus efficace dans une situation donnée. Puis, c'est quoi les limites de certains modes aussi? Et on calcule la probabilité des événements. Donc, ça fait le tour pour les notions, concepts, processus vues au premier cycle du secondaire. Donc, avant d'aborder la prochaine portion qui est des grandes idées présentes dans le programme pour développer la compétence du raisonnement probabiliste, mais aussi de la résolution de problèmes en général chez les élèves, je me demandais s'il y avait des petites questions. Donc, encore une fois, en ce qui concerne le langage de comparaison de probabilités, on demande, est-ce toujours concernant la probabilité de se réaliser versus de ne pas se réaliser ou pour comparer deux événements? En fait, c'est qu'on se rend compte qu'on va faire les deux graduellement au cours du primaire, donc au deuxième cycle du primaire. Déjà, on a l'introduction de comparer la probabilité au fait de se produire versus de ne pas se produire. Puis, au troisième cycle, avec la quantification des probabilités, on va pouvoir plus facilement les comparer entre eux. Mais déjà, au deuxième cycle, on peut comparer les événements entre eux en se basant non pas sur la quantification à l'aide de fractions, mais encore une fois sur le nombre d'événements, le nombre de résultats favorables. Donc, oui, on peut amener la probabilité à se comparer à elle-même, produire versus post-produire, mais aussi à comparer différents événements entre eux. Alors, au secondaire, dans la progression des apprentissages, on trouve un libellé dans lequel on demande la participation de l'élève pour qu'il soit actif dans ses apprentissages, soit le libellé réaliser ou simuler des expériences aléatoires à une ou plusieurs étapes. Dans les éléments de méthode, on retrouve ici la vérification des prédictions. Donc, tout ce qui a été fait au primaire par les expériences pour valider ces résultats, ces prédictions, on le poursuit au secondaire et on poursuit pour être capable d'analyser des phénomènes non équiprobables, des cas de trucage. Et tout ça, c'est toujours dans l'idée de développer l'esprit critique chez les élèves. Donc, la probabilité, c'est vraiment un élément incroyable, très riche en fait, pour développer cet esprit critique-là et développer un citoyen averti. Donc, juste avant de poursuivre, je vais revenir ici à la diapositive concernant le vocabulaire. Donc, ici, on dit qu'au primaire, il est important de favoriser l'apprentissage par l'exploration, qui est une occasion de varier les activités et de dynamiser les apprentissages. Donc, c'est un élément important. On veut vraiment que les élèves manipulent différents objets, émettent des hypothèses, mettre en place leur raisonnement, fassent des essais, des erreurs, comparer leur prédiction avec ce qui est réellement arrivé. Et on veut travailler la probabilité en contexte ou utiliser la probabilité comme contexte pour aborder d'autres concepts mathématiques. Donc, dans la progression des apprentissages au primaire, on parle d'expérimenter des activités liées au hasard en utilisant du matériel varié. Donc, on pourrait utiliser des dés, on pourrait utiliser des roues, comme ça ici qu'on peut faire tourner la roue, ou des dés un peu plus complexes, par exemple celui-ci qui a 12 faces. Donc, on peut utiliser du matériel varié. On veut amener les élèves à dénombrer les résultats possibles et simuler les expériences, encore une fois, avec la technologie ou sans l'aide de la technologie, avec du matériel concret. Lorsqu'on parle de suggestions pour l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, on a un petit schéma ici qui nous parle de différentes façons dont on pourrait utiliser la technologie. Donc, on parle de la production d'une représentation graphique à l'aide d'un tableur, on parle de la simulation d'une expérience aléatoire à l'ordinateur, on vous présentera un exemple tout à l'heure, de la recherche de récits historiques sur Internet pour faire des liens avec nos repères culturels en mathématiques, présentation de différents sites interactifs et enfin des sites à caractère mathématiques comme des lexiques ou des bases de données. Donc, on voit que les probabilités sont un contexte particulier pour permettre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Aussi, les probabilités sont un thème propice pour faire des liens avec les autres champs de la mathématique, notamment l'arithmétique, la statistique et la géométrie. Lorsqu'on parle de lien avec l'arithmétique, on peut faire des liens avec le sens du nombre, mais aussi avec la droite numérique où on fera des éléments comme aller placer des événements sur la droite numérique qu'on appellera en contexte de probabilité la droite des probabilités. On va aussi faire des liens avec le sens de la fraction, les opérations sur les nombres, la transformation des pourcentages, les fractions en nombres décimaux. On va aussi faire des liens avec la notation fractionnelle, la notation décimale, le pourcentage et on va utiliser le rapport. Donc, par exemple, si je fais le lien avec tout à l'heure les activités de lancer de dés, on pourrait avoir une possibilité sur 6 d'avoir un 5, par exemple, ou encore on pourrait dire un cas favorable sur l'ensemble des 6 cas totaux. Si je fais un lien avec la statistique, on peut utiliser le champ de la probabilité pour amener les élèves à construire des tableaux et des diagrammes qui permettront d'illustrer leurs résultats. Enfin, un des liens avec la géométrie, on peut amener à l'élève à reconnaître quand elle s'applique l'équiprobabilité. Donc, par exemple, si on a un dé régulier, eh bien, toutes les faces ont chacune autant de chances d'obtenir chacune des faces comme résultat. La même chose pour un dé comme celui-là, étant donné que toutes les faces ont les mêmes dimensions, eh bien, on peut prédire qu'elles ont toutes la même probabilité d'être obtenues comme résultat. On pourrait amener les élèves à utiliser différents matériels, comme par exemple une boîte de mouchoirs, et leur poser la question « Est-ce que j'ai la même probabilité d'obtenir chacune des faces? » Donc, il y a vraiment un questionnement et on veut amener les élèves à se questionner par rapport à la probabilité. Au secondaire, ils feront des liens avec ça aussi parce qu'on parlera vraiment de probabilité avec un aspect géométrique. Maintenant, nous sommes allés vivre des activités en classe, différentes activités qu'on va vous présenter dans un instant. Une des premières activités qu'on est allés vivre dans une classe de sixième année et on dit qu'elle favorise l'engagement des élèves dans la tâche mathématique. Donc, c'est une courte vidéo qu'on vous présente d'environ 40 secondes. On vous la présente et on revient tout de suite après. Le fait de demander aux élèves de prendre eux-mêmes l'outil technologique, de créer, de choisir les images et d'être en action pendant l'activité, en fait, ça rendait le tout très dynamique et c'était concret aussi pour eux. Ils étaient très silenciés dans la classe lorsqu'ils appuyaient et dénombraient les expériences. Puis, je pense que ça serait à refaire pour les probabilités, ça c'est certain. Il y avait beaucoup de choses à voir. C'était agréable. On les sentait vraiment motivés puis très mobilisés dans leur apprentissage. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter différentes tâches de raisonnement en probabilité et pour la plupart, on a recours à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Toutefois, il est possible de se rappeler qu'il est aussi possible de réaliser ces tâches à l'aide de matériel concret. Donc, pour chacune des activités, je vous présenterai des exemples de matériel qu'on pourrait utiliser. Voilà. Donc, pour chacune des différentes tâches qu'on va vous présenter aujourd'hui, je vous présenterai à l'aide d'un partage d'écran le site Internet, la référence qu'on a utilisée et par la suite, je vous présenterai rapidement les activités qui sont dans la section de droite dans les documents que vous pourrez télécharger. Donc, on y va avec la première activité. C'est une activité qui, encore une fois, fait appel à la simulation d'une expérience aléatoire à l'aide d'un ordinateur. L'objectif de cette activité est de comparer des résultats d'une expérience aléatoire aux résultats théoriques connus. Donc, c'est notre activité d'introduction aux probabilités pour le troisième cycle du primaire. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir le site Internet. Donc, vous voyez que c'est le site du National Council of Teachers of Mathematics. Si vous préférez présenter le site en français, vous pouvez faire un clic droit et traduire en français si vous utilisez Google Chrome, ce que je vais faire à l'instant. Et donc, on voit que les principales informations ont été traduites en français. Donc, l'objectif ici est simplement d'observer la roue et d'amener les élèves à tourner la roue pour les amener à prédire le résultat. Donc, on peut, encore une fois ici, demander aux élèves de déterminer la probabilité d'obtenir chacun des résultats et de tourner la roue. Et on voit du côté gauche que le tableau s'ajuste en fonction des résultats obtenus. Jusqu'à maintenant, on a tous des résultats différents. Et on voit que le mauve vient d'être obtenu une deuxième fois. Et donc, on voit que le bleu et le vert lime ici ne sont pas obtenus très souvent. Donc, on a amené les élèves à se questionner par rapport à cela. Si je vous présente le document d'information, donc pour chaque activité, on a préparé un document d'accompagnement destiné à l'enseignant où on explique le contexte de l'activité, la modalité, les savoirs essentiels, on précise pourquoi la situation est propice pour réaliser quel concept mathématique. Donc, ici, on parle par exemple de construire une droite des probabilités avec les élèves et de discuter avec eux de la prédiction d'un résultat, de la probabilité qu'un événement simple se produise et de la comparaison des résultats d'une expérience aléatoire aux résultats théoriques connus. Et on vous fournit, comme dans l'exemple ici, un exemple de question. Nommer un événement impossible, nommer un événement probable, nommer un événement certain. Un peu plus loin, on dit sans que l'aiguille tourne, quelle est la probabilité qu'elle s'arrête sur le secteur bleu? Après 20 simulations à l'aide de résultats obtenus, quelle est la probabilité que l'aiguille s'arrête sur le secteur bleu? Et donc, positionner cet événement sur la droite des probabilités. Donc, voilà. Pour chacune des activités, vous trouverez un document dédié à l'enseignant et soit des exemples de questions ou encore un document de l'élève qui se situe dans la liste des documents à télécharger. Je vous présente maintenant. Donc, celle-ci était l'activité d'introduction aux probabilités. Maintenant, je vais vous présenter l'activité 1, intitulée la roue chanceuse. Cette fois-ci, on amène les élèves à produire une représentation graphique à l'aide d'un tableur. Tout ça dans le but de simuler des expériences aléatoires avec l'aide de la technologie, d'évaluer la probabilité qu'un événement simple se produise et de dénombrer les résultats possibles à l'aide d'une expérience aléatoire à l'aide d'un tableau. Donc, c'est cette activité-ci que la classe de Mélinda, dont on a eu le témoignage tout à l'heure, avait vécu. Donc, vous pourrez encore une fois trouver les documents à télécharger dans la section de droite. Je vous fais à nouveau un petit partage d'écran. Donc, tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Ça semble, le site semble éprouver un petit problème. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Mais donc, vous voyez que la roue, en fait, sur le site Internet, vous avez cette roue-ci, mais vous avez aussi un tableau qui vous permet d'adapter, d'ajuster la roue. Donc, voilà. Est-ce que ça fonctionne maintenant cette fois-ci? Oui, voilà. Donc, vous voyez que la roue peut être ajustée et donc je pourrais, 30 dollars par exemple, je pourrais ajouter les secteurs ou je pourrais même utiliser cette roue-là pour placer le nom de chacun de mes élèves, ce qui permet de créer. Et donc, je peux cliquer ici. Attention dans vos classes, donc il y a une petite animation audio et on obtient un résultat. Donc, on aurait pu prédire un résultat et donc amener les élèves à choisir. Donc, voilà. C'est le site Internet qu'on vous propose d'utiliser et vous pouvez ici en haut à droite ajouter des images. Donc, au lieu d'utiliser des noms, vous pouvez ajouter des images. C'est l'activité qu'on vous propose. Donc, de mettre des images au lieu de mots, mais vous pourriez l'adapter de cette façon. Si je vais dans le document de l'activité 1 sur les probabilités, document qui s'intitule simulation d'une roue et probabilité. Encore une fois, on présente le contexte, la fabrication d'une roue virtuelle ou en papier et l'expérimentation d'activités liées au hasard. Donc, cette activité peut se faire en petits groupes ou individuellement. Et parmi les savoirs essentiels, on a d'abord l'expérimentation d'activités liées au hasard, la prédiction d'un résultat, la probabilité qu'un événement simple se produise, la comparaison des résultats d'une expérience aléatoire aux résultats théoriques connus et l'utilisation de tableaux ou de diagrammes pour colliger et mettre en évidence les résultats de l'expérimentation. Si vous regardez les pages suivantes, on a vraiment préparé un document de l'élève où ici, vous allez voir que pour chacune des étapes, on a vraiment mis le lien pour aller directement sur le site internet à la bonne page où ils pourront voir la roue et ajuster la roue en fonction de chacune des étapes. Donc, si un document dédié à l'élève, c'est vraiment clé en main pour les enseignants. Et on a donc six étapes et à la dernière étape, on amène les élèves à comparer les résultats de l'étape 2 à ceux de l'étape 5 et de formuler des observations et donc ce qui les amène à comparer les probabilités théoriques aux probabilités fréquentiaires. Voilà. Deuxième activité. Donc, ici, juste avant, on a mis dans une diapositive quelques images qui vous permettent de voir ce que les élèves ont préparé. Donc, si vous regardez l'image au centre, on a vraiment des élèves qui ont introduit des images dans la roue des probabilités alors qu'à droite, vous observez une roue plus similaire à ce qu'on vous présentait tout à l'heure, les élèves qui ont choisi d'utiliser des mots tout simplement. Pour notre deuxième activité du primaire. Donc, on parle de films d'animation. Ici, c'est un site interactif dans lequel les élèves ont à manipuler les différentes parties des robots. Donc, on les amène à dénombrer les résultats possibles d'une expérience aléatoire à l'aide d'un tableau et d'un diagramme en arbre. Donc, si je vous présente le site à l'aide d'un partage d'écran. Donc, ça fonctionne. Encore une fois, ici, le site Khan Academy est un site anglophone, donc réalisé par une boîte américaine. Donc, on n'a pas accès à une version française. J'ai utilisé le recours à la traduction française pour présenter la majorité des informations en français. Donc, on voit que l'intention ici, on fait un lien avec le film WALL-E et on voit ici qu'on a différentes têtes à assembler, différents bras, différents corps et donc ça permet de créer différents robots. Dans l'activité, on fera l'activité en trois parties. Tout d'abord, on amène les gens à assembler les robots ici de cette façon-là et donc on voit que dans le tableau, les différents robots qu'on peut créer sont cochés au fil du temps. Donc, l'élève peut se référer au tableau pour voir quelles sont les combinaisons manquantes. Par la suite, un peu plus loin dans l'activité, on amène les élèves de la même façon à créer des robots et on voit qu'à partir d'une même tête, il y a plusieurs corps qu'on peut sélectionner. Si j'ai plusieurs têtes, je peux avoir et on voit bien qu'au fil de l'activité, l'arbre des probabilités ou l'arbre des possibilités, puisqu'on n'a pas les probabilités ici, se construit au fil de l'activité. L'activité se termine, l'activité qu'on vous propose dans la démarche qu'on vous propose. Ici, on a une activité. De la même façon, on peut créer les robots, mais là, on est vraiment un peu plus près de la résolution de problème, puisqu'on a ici un budget de 300 $ et on a associé un prix à chacune des parties du robot. Et donc, l'élève doit déterminer est-ce qu'on peut obtenir une foule de 12 robots exactement en utilisant notre budget de 300 $. Donc, voilà pour le site Internet qu'on a utilisé et de la même façon que pour les activités précédentes, on a ici donc un document qu'on a préparé pour vous, dans lequel on présente un document pour l'enseignant, en fait, dans lequel on présente le contexte, les modalités, les savoirs essentiels et on précise qu'il s'agit d'une situation propice pour illustrer à l'aide d'un appareil technologique les résultats possibles et visualiser facilement chacune des possibilités, notamment l'arbre des possibilités. De la même façon que pour l'activité précédente, nous avons déjà prévu un document pour l'élève dans lequel on l'amène directement à chacune des sections en cliquant sur le lien à chacune des étapes. Donc, clique ici pour accéder à la plateforme et ça nous amène non seulement au site Internet, mais à l'activité précisément, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans la section de gauche, il y avait une longue liste d'activités. On y introduit certaines vidéos et tout, mais tout est en anglais. Donc, ce qui nous intéresse, nous particulièrement, ce sont les trois activités pour lesquelles on donne le lien directement à chacune des étapes. J'ai commencé à présenter les activités tout à l'heure en précisant que l'on pouvait utiliser les liens qu'on vous propose, mais c'est important, je reviens à la première activité et on mettra différents liens dans le clavardage, puisqu'il existe d'autres roues et il n'y a pas seulement le site que je vous propose. Donc, pour ceux qui ont un TNI, par exemple, le logiciel qui vient avec le TNI, probablement qu'il propose déjà une roue que vous pourriez utiliser pour réaliser cette activité-là. Sinon, il y a la bibliothèque virtuelle en mathématiques ou qui permet d'accéder à une autre roue et donc qui permet de réaliser une activité tout à fait similaire. Sinon, vous pourriez aussi utiliser du matériel concret comme cette petite roue et donc il faut la mettre à plat, bien à plat et donc on peut faire tourner la roue pour obtenir des résultats. Donc, on peut amener les élèves à prédire certains événements en lien avec les nombres qui figurent sur la roue et vérifier que leurs hypothèses s'appliquent ou non. Donc, je laisse la parole à Sophie qui nous présentera maintenant les activités pour le secondaire. Alors, les trois activités que j'ai décidé de vous présenter favorisent en fait une bonne gestion du climat de classe. Donc, j'ai essayé d'autres choses dans lesquelles ça engage beaucoup de mouvements. J'ai trouvé des situations appréciées de mes élèves qui favorisent la compréhension et en plus par les trois activités proposées, je cours l'ensemble de la progression des apprentissages du premier cycle au secondaire. Donc, dépendamment de comment vous avez réparti les contenus première et deuxième secondaire, vous pouvez ajuster les activités selon l'année désirée. Alors, la première activité, la langue de Venn, très simple, nous permet de mieux comprendre le diagramme de Venn, donc dénombrer les possibilités et aussi de calculer les probabilités des événements. Donc, ce que je fais, lorsque les élèves arrivent en classe, je dépose un petit papillon adhésif, donc papillon adhésif mieux connu sur le nom de post-it sur le bureau d'environ dix élèves. Donc, au tableau, préalablement, ensuite, après avoir déposé mes dix papillons adhésifs, je fais le dessin que vous voyez ici à l'écran. Donc, je n'aurai jamais parlé du diagramme de Venn. Je trace ça ici puis je demande aux élèves d'écrire leur nom sur le papillon adhésif et d'aller coller dans le fond où est-ce qu'ils pensent qu'ils devraient aller dans ce diagramme-là. Donc, c'est par la suite que je viens aborder chacune des sections en disant, bon, bien, tous ceux qui étaient ici au centre, qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc, dans mon exemple, je parlais des lieux visités durant l'été 2019 de certains élèves. Donc, il y avait le choix entre musée et cinéma. Je m'adresse aux élèves de la classe. Donc, ceux qui sont ici, est-ce que vous vouliez dire que vous êtes allés aux deux endroits? Et là, ici, je fais le cas d'Élodie. Donc, une élève, elle, elle n'avait pas été à aucun des endroits puis elle ne savait pas où se placer. Fait qu'elle est allée se placer au centre. Là, je viens de travailler la conception, en fait, de chacun des endroits. Donc, je demande aux autres élèves, OK, à quel endroit on va la placer? Elle est allée ni au musée ni au cinéma. Là, ils me disent, ah, mettez-la à l'extérieur des ensembles. Alors, je fais exprès, là, vous voyez ma main ici. Donc, je la place complètement à l'extérieur. Donc, finalement, on décide de la réintégrer par la suite pour dire qu'elle fait partie de l'univers des possibles, mon grand encadré, mais elle doit se situer à l'extérieur des deux ensembles. Donc, avant cette expérience-là, mes élèves ne mettaient pas systématiquement le cadre qui représentait l'univers des possibles. Ils mettaient juste les deux ensembles, puis pour eux, c'était suffisant pour le diagramme de VIN. Donc, je vous présente le document d'accompagnement dédié à l'enseignant. Donc, ça se fait sous forme de discussion avec le groupe d'élèves, 15 minutes sans plus. Puis, ça permet vraiment la compréhension du diagramme de VIN. Donc, je vous montre quelques exemples de questions que j'ai produit ici. Donc, évidemment, parmi les participants au sondage, quelle est la probabilité de choisir aléatoirement une personne qui pratique hebdomadairement uniquement le basketball? Donc, toutes mes questions sont bâties selon un autre thème. Moi, j'avais pris le musée de cinéma en classe. Ici, j'ai écrit quelque chose par rapport au thème des sports pratiqués hebdomadairement. Donc, il y a une série de questions sur les probabilités. Et par la suite, j'essaie de développer aussi la compréhension de les régions. Chacun des ensembles, qu'est-ce que ça signifie? Donc, que représente le nombre d'élèves se situant à l'extérieur des deux ensembles? Qu'est-ce dire qu'ils sont allés à un spectacle de musique? Non, je ne peux rien conclure, sauf qu'ils ne sont pas allés au musée et au cinéma, par exemple. Donc, comme c'est une expérience que je fais après avoir abordé les statistiques, moi, je me permets de faire une petite révision sur ma démarche statistique. Donc, je demande quelle est la population visée, ma méthode d'échantillonnage, le caractère de la question. Donc, je réinvestis les concepts appris avec cette situation-là. Donc, ma deuxième activité, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, de plus en plus dans les formations, on voit les mathématiques en trois temps. Donc, ici, pour le secondaire, celui sur M. Patate de Jean-François Blanchette m'a inspiré une série de questions que je propose aux élèves. Donc, l'objectif de la progression des apprentissages, c'est dénombrer les résultats possibles à l'aide d'une expérience aléatoire, à l'aide de divers modes de représentation. Donc, moi, dans ma classe, j'ai vu tous les modes de représentation, le réseau, l'âme, la grille et on a quand même vu l'idée du principe multiplicatif. Donc, c'est les élèves qui ont été capables de dégager ça et je leur présente la vidéo. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être me mettre une étampe juste pour nous donner une information de qui a déjà vu la vidéo. Donc, juste par une manifestation. Donc, je regarde ici, petite décompte, peut-être le corps de notre auditoire. Donc, ce qu'on va faire avec Raymond, un partage d'écran. Je veux juste aller, il y en a qui a visé complètement Jean-François Blanchet. Donc, on va aller juste voir certaines sections. On n'écoutera pas la vidéo en entier puisque plusieurs personnes l'ont vue. Donc, on est sur son blog personnel. Donc, dans la section catégorie, il y a trois actes. Donc, en cliquant dessus, ça me permet en fait de trouver un répertoire complet des problèmes en trois ans qui favorisent la résolution de problèmes, le questionnement, le développement du raisonnement. Donc, vous pourriez fouiller là-dessus si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, nous, on a trouvé celui sur M. Patate. Donc, au départ, les élèves, je leur dis, aujourd'hui, on écoute un grand film et je pars la vidéo. Donc, très rapidement, Raymond, tu peux avancer puis je vais te suivre. Donc, on voit Jean-François qui arrive. Blanchet, je ne connais pas personnellement. Et il nous fait une première manipulation pour créer une possibilité de patate avec un certain nombre d'accessoires. Et finalement, là, on le voit qu'il en essaye un autre, un autre, un autre, puis il essaie de tout faire les possibilités. Et à la fin du premier acte, on voit, après plusieurs heures de travail acharnées, il arrive à former sa dernière patate. Fin du premier acte. Donc, avant de continuer, je demande aux élèves, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui vous manque comme information pour être capable de trouver le nombre de possibilités au complet? Donc, les élèves vont me dire, bien là, est-ce qu'il peut y avoir un trou laissé vide? Est-ce qu'on ne peut juste pas mettre d'œil ou on ne met pas de chapeau ni rien? Donc, là, je leur relance la question, est-ce que ça va avoir un impact sur votre nombre de possibilités? Donc, ils me répondent, oui, pourquoi, vas-tu en faire plus ou moins? Donc, c'est vraiment une discussion animée. Et en fait, ils me demandent, j'aurais besoin aussi de savoir c'est quoi la composition de chacun des accessoires. Donc, l'acte 2, c'est la présentation de chacun des accessoires. La vidéo va assez vite. Donc, moi, mes élèves m'ont demandé de mettre pause à plusieurs reprises pour qu'il y ait le temps de dénombrer toutes les quantités. Donc, je leur laisse prendre des notes comme ça ici, puis après ça, je les laisse aller pour la fin, c'est-à-dire de trouver mon nombre total de possibilités. Donc, plusieurs élèves vont être tentés de faire un arbre et un réseau au départ. Là, ils vont trouver ça difficile et ça va devenir de plus en plus mêlant. Donc, pour eux, on vient de voir que pour gagner en efficacité dans la représentation, il faut peut-être passer par une autre méthode que notre représentation illustrée. Donc, dans le troisième acte, vous avez la réponse donnée par Jean-François Blanchet. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses possibles dépendamment de si vous avez choisi en classe de permettre la combinaison de couleurs de bras différents. Donc, un jaune avec un bleu ou encore, si vous avez permis qu'il y ait un trou qui soit laissé vide, là, vous pourriez arriver à une réponse qui est différente. Donc, vous pourrez trouver dans la section ici ma liste de questions que je pose aux élèves ainsi que, donc par acte, avant, qu'est-ce qu'on peut demander, pendant, après le visionnement. Donc, c'est un petit peu comment je guide les élèves. Puis, j'ai aussi une liste de questions pour les élèves en fait qui seraient vraiment barrés, barrés, qui ne savent pas comment débuter leur résolution de problème. Donc, c'est toujours une activité très appréciée en classe. Moi, j'en profite pour faire un petit défi, un concours sur le sujet. Je vais laisser Raymond placer la bonne grandeur pour cette diapositive-ci. Donc, la prochaine activité, c'est une activité qui est un petit peu plus de longue haleine. Les deux autres, c'est entre 15 et 20 minutes. Celle-ci va durer une période entière, mais elle me permet vraiment de couvrir beaucoup, beaucoup de concepts. Donc, d'abord, distinguer la probabilité théorique et la probabilité fréquentielle, reconnaître les caractéristiques des événements, donc voir des questions sur est-ce que c'est des événements compatibles, complémentaires ou autres. Ça me permet aussi de dénombrer les résultats possibles sous la forme de tableaux, de trouver l'univers des possibles. Donc, moi, personnellement, mes élèves ont déjà fait deux activités avec le tableur avant que j'arrive avec cette situation-là et les probabilités. Donc, j'avais demandé à mes élèves d'être en sous-groupe de deux pour être capables de faire l'utilisation du tableur, puis suivait un document bien dirigé qui est possible en consultation ici. Si vos élèves n'ont jamais utilisé le tableur et vous ne souhaitez pas qu'ils développent cette compétence-là, en fait, moi, je la vois aussi dans l'idée de programmation, amener l'élève à avoir un raisonnement algébriste. Donc, je travaille tout ça en même temps. Donc, moi, je l'ai fait utiliser le tableur, mais vous pourriez simplement utiliser la même situation avec une projection où vous faites la démonstration en classe. Donc, on va aller avec Raymond en partage d'écran. Vous avez dans les ressources téléchargeables un tableur en format Excel. Donc, moi, pour ma part, je l'ai en Google Sheet. Je donne une copie à chacun des élèves et au départ, il y a cette image-là. Donc, dans la section orange, il s'agit de compiler, en fait, les données pour la simulation d'un dé. Donc, dans la première cellule, j'ai déjà fait la programmation de aléatoire entre bornes, la commande, pour les chiffres d'un 1 à 6. Donc, là, on demande de répéter cette simulation-là 200 fois. Donc, Raymond fait simplement d'étirer et de recopier la commande pour arriver à 200 lancés aléatoire. On pourrait faire exactement, exactement la même chose, mais tous les élèves lancent un dé à raison d'une dizaine de fois. On met tout en commun nos résultats de dé. Ensuite, dans le bas, il y a un tableau bleu, tableau des résultats. Donc, Raymond, ici, il va pouvoir aller dénombrer le nombre de fois que le 1 est apparu dans notre simulation de 200D. Donc, les commandes qui sont écrites « Nombre 6 » sont écrites dans mon document d'accompagnement. Donc, on met la condition « Si 1 ». Donc, mon objectif ici, ce n'est pas tant de vous expliquer comment utiliser le tableau. Donc, je vous montre en survol c'est quoi le travail qui est fait par les élèves. Donc, à chacun des dés, finalement, ils complètent le tableau, l'élève. On est capable d'aller voir c'est quoi la quantité de chacun des résultats. Et là, je demande aux élèves ensuite de calculer le total. Est-ce que le total du tableau fait référence au total des simulations? Sinon, il y a une problématique. Donc, l'élève doit retourner voir dans ces conditions s'il a fait le bon changement. D'ailleurs, là, c'est ce que Raymond fait. Il va venir faire le changement pour « Nombre 6 » dans notre ensemble si c'est un 6. Donc, il y en avait 33. Et à chaque fois qu'on entre une nouvelle commande, la simulation des 200D est relancée. Donc, ici, on a validé. Il y en a bien 200 au total. Si vous désirez aller dans ce sens-là, vous pourriez aussi travailler avec les élèves comment transformer le nombre de fois que le 1 est arrivé en fréquences relatives. Donc, là, à ce moment-là, c'est un petit peu ça l'idée de penser à l'algébris. Si l'élève fait 26 divisé par 200 fois 100, là, il va arriver à une réponse qui est vraie s'il y a 26 lancés de dés. Comme je vous dis, aussitôt que je rentre une information dans le tableur, toutes les 200D sont relancées. Donc, comment lier les cellules entre elles? Ok, je vais prendre le nombre de fois que le 1 arrive, peu importe, divisé par mon total. Mon total est dans la colonne. Présentement, j'en ai 200, mais si j'ai le goût d'en faire 400, qu'est-ce qui va changer? Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là que la portion fréquences relatives, dans un de mes groupes, je l'ai fait parce que le groupe était plus avancé. Dans l'autre, je ne voulais pas m'embarquer là-dedans. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez prendre dans cette activité-là. Donc, on devrait arriver à 100% techniquement. Si notre programmation est bonne, vérifions. Et voilà. On va aller voir dans la deuxième feuille. Donc, pour la deuxième portion de l'activité, c'est une simulation avec 2D. Et on ne prendra pas le temps de le faire, Raymond. Je vais y aller tout de suite avec le raisonnement probabiliste ensuite. Donc, pour celui-ci, on lance 2D. Puis, il y a des questions qui sont posées. Et à la dernière feuille, les 2D sont lancées. Je demande aux élèves de calculer la somme. Et aussitôt qu'on calcule la somme, à ce moment-là, le tableau des sommes obtenues se compile automatiquement. Et par la suite, je leur demande de transférer. Là, ici, on voit la première somme obtenue est un 7. Là, on voit que ça se dénombre automatiquement. Après ça, je demande de former un graphique à partir de ceci. Donc, c'est l'occasion pour moi de revenir sur l'importance du titre d'identification des axes et voir une série de questions qui va être associée à tout ça. Donc, là, Raymond montre en fait assez rapidement comment on peut y arriver. Mais ça vous montre quand même que le travail à faire par l'élève reste quand même minime. On va écrire une commande, tout est déjà programmé. Puis, ça permet de réinvestir d'autres concepts dans les autres champs. Donc, c'est ma troisième activité. Merci beaucoup pour l'activité coup de cœur. Je vais vous présenter le document de l'enseignant. En fait, il y a un document de l'enseignant pour vous repérer rapidement si jamais il y avait des petits bugs liés avec le tableur. J'écris des questions qui ont été fréquentes dans mes classes. J'ai quand même ajusté le document avec ça. Mais c'est juste des fois pour rassurer. Donc, vous avez des pistes à ce sujet. Et là, ici, je vous présente le document de l'élève. Donc, je leur demande d'utiliser, de lire en fait ce qu'ils ont trouvé comme simulation. Quand il y a une ligne commande, elle est toujours en encadré. J'ai pris le temps de distinguer s'il y avait une commande en français ou en anglais. Puisque dépendamment des ordinateurs, l'application est en anglais ou en français. Puis par la suite, il y a une série de questions, d'observations sur probabilités théoriques fréquentielles, tenter d'expliquer, suggérer des choses. Dans ma situation 2, là, on va travailler sur tout ce qui est événements. Donc, est-ce que ces événements décrits sont indépendants ou indépendants, indépendants, compatibles, incompatibles? Et à la fin, je propose une autre situation. La situation 4, vraiment, pour développer cette idée-là de pensée critique. J'ai trouvé un jeu de dés, le Craps, au casino de Montréal. Donc, j'ai écrit des grandes lignes ici du jeu et j'ai une série de questions, en fait, pour savoir sur quoi il serait préférable de miser, comment jouer. Donc, il existe plusieurs façons de jouer. Je vous encourage à aller voir la référence au bas de la feuille pour être vraiment au courant de tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Mais je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments dans lesquels l'élève pouvait développer sa pensée probabiliste dans cette situation. Donc, ça conclut notre présentation sur les tâches proposées. Toutefois, on a plein de petits outils à vous proposer sur comment les faire vivre en classe. Donc, c'est ce qu'on va aborder pour les prochaines minutes. Donc, on en a parlé un peu plus tôt dans la présentation d'utiliser des objets de la vie courante pour travailler les probabilités. Donc, j'avais donné tout à l'heure l'exemple de la boîte de mouchoir, par exemple, où chacune des faces n'aurait pas la même probabilité d'être obtenue. Donc, c'est un élément essentiel. Dans nos activités tout à l'heure, on voyait que dans la plupart des roues qu'on vous présentait, il y avait la même probabilité d'obtenir chacun des secteurs. Mais dans certaines roues qu'on vous présentait sur certains sites, on voyait qu'en fait, on pouvait ajuster la grandeur des secteurs pour amener les élèves à vraiment comprendre que ce n'est pas toujours des sections équivalentes ou encore une boîte de mouchoir. On n'a pas la même probabilité d'obtenir chacune des faces de la boîte de mouchoir. Donc, le fait d'utiliser des objets de la vie courante amène vraiment les élèves à faire des liens entre la mathématique et la présence de la mathématique dans la vie courante. Parmi les objets qu'on peut utiliser, bien sûr, il y a les classiques pièces de monnaie, les objets à tirer, la liste des noms de la classe. Donc, moi, dans ma classe, j'avais des bâtons à vraiment attirer avec le nom de chacun des élèves dessus. Donc, on pouvait se questionner, est-ce que c'est possible d'avoir le même élève une deuxième fois? Donc, amener les élèves à se questionner en lien avec une activité qui est quotidienne, dans le sens où j'utilise ces bâtons-là au quotidien avec mes élèves. On pourrait utiliser aussi des billes ou des cubes qu'on tire, des paquets de cartes à collectionner ou simplement le fameux paquet de cartes, des lettres de Scrabble qu'on va déposer dans un sac et qu'on va piger de différentes lettres de Scrabble. Donc, on pourrait même amener les élèves à fabriquer une roue magnétique ou fabriquer des roues avec différentes probabilités dessus. On peut aussi utiliser des objets aux propriétés géométriques particulières, comme par exemple un ensemble de cercles pour fabriquer le diagramme de Venn. Ce que je faisais, moi, dans ma classe, c'est que j'allais emprunter deux grands cerceaux en éducation physique et on créait le diagramme de Venn, donc avec nos élèves. Ensuite, on peut utiliser d'autres objets aux propriétés géométriques comme les blocs logiques, les blocs mosaïques, des dés polyèdres comme celui-ci avec plusieurs faces, un dés avec des côtés de différentes couleurs, donc une même couleur pourrait être répétée à plusieurs reprises. Et enfin, des simulateurs web, comme on vous en a présenté aujourd'hui, on pourrait simuler des dés, des roues et même créer des diagrammes en arbre à l'aide de différents logiciels. On vous a mis ici des images de différents éléments que je viens de présenter. On a même une roue ici qui est toute faite, mais on pourrait la créer, cette roue-là, avec les élèves pour aller travailler nos activités liées à la probabilité. Alors, on profite de cette présentation-là pour vous présenter les ressources pédagogiques et didactiques en lien avec le symbolisme lié aux probabilités. Donc, premièrement, au primaire, il n'y a pas de symbole prescrit dans le programme, mais c'est quand même l'occasion de réinvestir le symbolisme lié aux fractions, au nombre décimaux, au rapport et pourcentage. Pour ce qui est du secondaire, on vous suggère de vous référer aux documents graphistes, notations et symboles utilisant en mathématiques présents sur le site du ministère de l'Éducation. Donc, en première secondaire, on va aller introduire le symbole d'Oméga pour l'univers des possibles. On va travailler la lettre majuscule pour désigner un événement, le P entre parenthèses pour probabilité. On va parler aussi de l'événement complémentaire. Donc, à cet effet, il y a une mise à jour du document qui est en cours et je vais vous présenter en fait ici, suite à la mise à jour qui va être bientôt disponible. On a produit un document d'information sur la mise à jour. Donc, tout ce qui est modification ou ajout est présent dans ce petit document. Donc, je vais présenter la section sur les probabilités. Donc, tout est resté presque pareil, sauf ceci. Donc, dans les probabilités. Donc, un événement complémentaire, on a ajouté un symbole pour uniformiser en fait la pratique dans l'enseignement au secondaire. L'autre, c'est plus pour le deuxième cycle du secondaire. Donc, vous trouverez aussi à la fin du diaporama des ressources supplémentaires, donc des guides de lecture pour approfondir votre réflexion et vous aider dans la planification de vos activités d'apprentissage. Avant de quitter et de laisser la parole à Geneviève, on vous invite fortement à participer au sondage qui est présent ici, qui dure d'une durée d'une minute pour répondre. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Alors, je prends le micro juste pour conclure. Alors, en fait, j'ai réalisé que je n'étais pas présentée au début de la rencontre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Geneviève Ducré et je suis responsable des programmes de mathématiques au primaire et au secondaire au ministère. Donc, je remercie mes collègues pour cette présentation. Vous avez des questions?